Battre un enfant, c'est bloquer ses émotions. Est-ce que vous avez déjà réellement demandé pourquoi on tape les enfants, en fait ? Alors moi, j'appelle tout le monde les éducateurs positifs. Bonjour les éducateurs positifs. Bonjour. Bien. J'ai l'impression que vous êtes un peu fatigué, là, quand même. Bonjour. Bonjour. Alors, aujourd'hui, j'aimerais qu'on fasse un petit voyage. Un voyage intérieur en nous-mêmes. Et qu'on prenne un peu de recul sur tout ce que nous connaissons sur l'éducation, en fait. Sur l'éducation de nos enfants. Qu'on prenne vraiment un peu de recul avec ça. Je sais que souvent, nous, les parents ou les enseignants, on est débordés par les comportements. On est dépassés, fatigués, stressés. Dépassés par les comportements de nos enfants ou de nos élèves. On a, souvent, on ne sait pas quoi faire. On n'arrive pas à rester calme. Et ça finit toujours par des bastonnades et des cris ou des cris. Je vous comprends parfaitement parce que moi-même, j'ai connu toutes ces étapes en tant que parent et en tant que professionnel. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous parler de quelqu'un que vous connaissez très bien. Quelqu'un avec qui vous êtes tous les jours. Quelqu'un pour qui vous êtes prêt à faire tous les sacrifices. Vous avez deviné qui c'est ? Oui, votre enfant. Alors, neuf mois de grossesse pour les femmes. Elles savent bien ce que je vais raconter. Neuf mois de grossesse. Des heures de travail pour accoucher. Et il y a un petit être qui apparaît là. Il est tout mignon, tout souriant, tout ouvert et prêt à recevoir tout ce qu'on va lui proposer dans sa vie. Et on est complètement fasciné par lui. Tout le monde est fasciné par lui. Mais, quelques années plus tard, je prends un tuyau à gaz, une liane ou une ceinture et je commence à le bastonner. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Éducatrice, sophrologue, coach parental et auteur du livre Éduquer sans frapper. J'ai écrit ça spécialement parce que je suis allée au Cameroun en vacances. Mais c'était horrible d'entendre comment dans le quartier, les enfants, dès le matin, ils crient dans tous les sens. On dirait un abattoir. C'était tout le temps, comme ça, 6h du mat, 7h, surtout des voisins à côté. Et puis, je suis allée le voir. Et puis, on dit, oui, c'est un enfant qui a fait pipi au lit. Et c'est pour ça qu'on le fouette. Bon, pipi au lit, c'est un trouble, en fait. C'est pas, l'enfant n'a pas fait exprès de faire pipi au lit. Donc, on ne peut pas ajouter à la honte qu'il a déjà. On rajoute la douleur et l'humiliation. Donc, j'aimerais vous poser une question maintenant. Qui n'a jamais été battu dans cette salle ? Que ce soit à l'école ou à la maison. Qui n'a jamais été battu ? Tout le monde a été battu, elle est ici. D'accord. Ah ouais, ça ne m'étonne pas parce que, par exemple, au Cameroun, le pays que je connais le plus, c'est en Afrique. Et j'imagine que c'est comme ça dans toute l'Afrique. Au Cameroun, il y a 90% d'enfants qui sont battus chez eux. Et heureusement, il y a quand même les 10% qui... Et 97% d'enfants sont battus à l'école. Alors qu'il y a une loi qui interdit les violences physiques à l'école. Au Cameroun, en fait, c'est au Cameroun. Les chiffres, là, c'est au Cameroun. Et j'imagine que c'est comme ça dans toute l'Afrique. Je ne connais pas les autres pays. En fait, votre enfant n'a pas demandé à naître, en fait. Il ne vous doit rien du tout, votre enfant. Mais pour une raison ou une autre, on a décidé que notre enfant devait nous obéir aveuglement. Il devait faire tout ce qu'on lui demande sans comprendre ni pouvoir sourciller. Sinon, c'est la bastonnade, les cris, les hurlements. Alors que maintenant, on sait. Maintenant, avec les neurosciences affectives et cognitives, on sait que battre un enfant, c'est bloquer son cerveau. Le développement de son cerveau. La matière grise ne peut pas se développer correctement. Parce qu'il est stressé. Le gros stress fait sécréter des hormones toxiques pour le cerveau. Battre un enfant. Du coup, il aura des difficultés d'apprentissage, des difficultés de mémorisation. Toutes ces difficultés qu'on connaît. Mais battre un enfant, c'est bloquer ses émotions, en fait. Et en plus, on dit souvent, on finit de taper, on dit tu te tais et tu ne pleures pas, tu vas t'asseoir là-bas, tu... Battre un enfant, c'est bloquer ses émotions. Et du coup, ça donne des difficultés à s'exprimer, à s'affirmer, à faire des choix, à avoir un sens moral. Quand on voit nos pays, on se dit, bon, à prendre des initiatives, à faire des choix éclairés. Battre un enfant, c'est lui apprendre l'agressivité, en fait. Et la violence. Il va apprendre que quand il veut quelque chose, il bouscule l'autre, il le tape et puis il prend. Ou quand il a besoin de se faire entendre, ou quand il a besoin de tout ce qu'il veut faire, c'est avec la violence. Et il faut voir comment ça se passe dans nos rues, au Cameroun. L'intervenant que tu viens d'écouter, c'est un intervenant qui a participé à la première édition du programme Plume d'élite qui a eu lieu cette année, en 2022. Et là, son intervention a eu lieu au cours du week-end de l'écrivain, le seul événement qui célèbre, comme il se doit, les auteurs africains. Oulah Péjit Histoire, cet intervenant-là, a eu à suivre notre programme. Et seulement en trois mois, il a pu concrétiser une bonne fois pour toutes son rêve d'écrire un livre inspirant et le vendre. Nous l'avons accompagné de A à Z. Nous l'avons formé, accompagné, édité son livre. Mais aussi et surtout, nous participons à la communication et à la vente de son livre. Donc, si toi aussi, il te tient à cœur de participer à un programme révolutionnaire comme celui-là, qui te permettra d'écrire et vendre ton livre en 28 jours top chrono, eh bien, je te donne rendez-vous ce 28 octobre. Si jamais tu souhaites en savoir plus, je t'invite à cliquer tout de suite dans le lien qui s'affiche juste dans le premier commentaire de cette vidéo. Quand tu vas cliquer sur ce lien, tu vas atterrir sur un formulaire, tu vas le remplir et ensuite, un membre de mon équipe te contactera pour voir si jamais ton profil correspond au type de profil avec lequel nous souhaitons travailler. Si tel est le cas, eh bien, on aura un entretien, toi et moi. Et au terme de cet entretien, on verra ensemble si tu es éligible pour participer à la prochaine cohorte qui démarre le 28 octobre de ce mois. Je tiens à préciser qu'à l'instant où je fais cette vidéo, il ne reste que deux places. Donc, si jamais tu veux te donner une chance de pouvoir, une bonne fois que vous toutes, concrétiser ton rêve d'écrire un livre inspirant et le vendre en 20 jours top chrono, le rendez-vous, c'est dans la description de cette vidéo. On est ensemble. Merci.